Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC en point matinal. Et donc ce matin, suite à la phase de baisse que le CAC 40 a connue hier, il semblerait que la zone de gap ici représente une zone de support. On est venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et il semblerait que les cours veuillent remonter ici au-delà des 5449 points. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours malgré tout dans une dynamique baissière du point de vue des histogrammes ici du MACD et le RSI évolue toujours dans une dynamique de sortie de sa zone de surachat. Alors par rapport à cette configuration, on voit que depuis l'inscription ici de ces nouveaux points au significatif et notamment hier, on a eu ici une petite phase d'affaiblissement. Malgré tout ce que l'on peut constater, c'est que la zone ici de gap qui représente aussi la zone ici de précédent point haut du CAC 40 lorsqu'il était dans cette dynamique, eh bien sert de support. Donc pour le moment, on est toujours dans une phase où on a marqué un gap, le gap résiste et on tente ici un rebond. On rebondit bien ici aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière, mais il ne faudrait pas combler ce gap et clôturer en dessous. Si suite au comblement du gap, on venait ici s'inscrire sur de nouveaux points bas significatifs. Là, on aura un vrai retournement de dynamique avec donc des cours qui évolueraient sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et en cas de contact avec la bande de Bollinger inférieure, on changerait vraiment le flux avec ici un risque de retour sur la zone des 5 390. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement un éventuel retour sur cette zone de point bas, 5 435, qui était le point bas d'hier. Si les cours franchissent ici ce niveau, on aura donc une loi de Dow qui deviendrait baissière et qui nous donnerait une perspective de retour justement sur cette zone des 5 390 points. Si les cours restent ici au-delà de cette zone, on peut toujours viser une temporisation, mais en cas de rupture ici de cette zone des 5 490, eh bien on pourrait continuer à évoluer au-delà des 5 500 points et pourquoi pas rejoindre ici la zone objectif des 5 532 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le CAC 40 d'un point de vue matinal. En termes de macroéconomie, nous aurons à 10h30 le chiffre du PIB mensuel qui sera dévoilé du côté de la Grande-Bretagne avec les chiffres de la production manufacturière. Et puis à 13h45, nous aurons la déclaration de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, avec donc une décision de la BCE sur l'évolution de ses taux d'intérêt. A 14h30, nous aurons les IPC du côté des États-Unis ainsi que le début de la conférence de presse de Mario Draghi, suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut. Donc ce sera une séance assez dense en termes de macroéconomie et notamment cet après-midi. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.